Patrick, vous connaissez Steve Mandanda ? Oui, bien sûr. Gardien de but de l'Olympique de Marseille, 22 ans. L'année dernière, il jouait en Ligue 2 au Havre. Il a été prêté par le club normand à l'Olympique de Marseille. Quand il est arrivé, Cédric Carasso s'est gravement blessé au tendon d'Achille. Mandanda est devenu titulaire. Il a joué depuis 11 matchs de Ligue 1 et 4 matchs de Ligue des champions. Et il fait l'unanimité. Portrait de Steve Mandanda, signé David Astorga. Depuis 3 mois, les prestations de Steve Mandanda ont souvent permis à l'OM d'éviter le pire. Après avoir écœuré les attaquants lyonnais notamment, l'ancien Havre s'est vu propulsé dans la catégorie des meilleurs gardiens de Ligue 1 du moment, en attendant plus. Marseille attend des Yannis ou Sissé, l'OM a surtout vu Steve Mandanda. Depuis qu'il assure l'intérim d'un Carasso blessé, Mandanda a saisi sa chance en multipliant les performances remarquables dans une équipe mal classée. C'est la satisfaction du recrutement marseillais. J'ai eu une progression, moi, depuis le départ où j'étais en Ligue 2. Je suis arrivé ici, j'étais remplaçant. Maintenant, je joue, il va falloir confirmer. Il va falloir être régulier. Et puis après, continuer à prendre des étapes les unes après les autres. Comme enchaîner les rencontres de Ligue des champions, un rêve lointain il y a encore 3 mois. La chance du championnat, quand on rentre sur le terrain avec cette musique que tout le monde adore, tout le monde est... C'est vraiment quelque chose de très, très impressionnant. Talentueux, courageux, déterminés. Mais jusqu'où ira Steve Mandanda ? Mandanda, fais-nous la parade, fais-nous la parade. C'est un mur déjà, il est costaud. Il fait des arrêts réflexes. À chaque match, il se donne à fond. Il mérite sa place en équipe de France. Gardien numéro 1. Mandanda candidat naturel à la sélection de Raymond Domenech. Marseille est unanime sur ce point. Je ne sais pas si je suis loin ou si je suis prêt. Je ne sais pas du tout. Aujourd'hui, la priorité, c'est le club. C'est de travailler, de continuer à être performant. Ce qui va être le plus difficile. Il ne faut pas le mentir, j'ai l'objectif d'aller le plus haut possible. C'est clair, quand on est footballeur professionnel, on a envie de jouer au plus haut niveau. Mais je ne pourrais pas vous dire quand, comment et si je vais y arriver. Intelligent dans le 1 contre 1, solide sur sa ligne, à 22 ans, Steve Mandanda possède un physique impressionnant, 1m85 pour 82 kg. Dans la hiérarchie des futurs probables gardiens des Bleus, il a pris une longueur au niçois Loris, qui s'était imposé à lui chez les Espoirs. Même si je n'ai joué que 10 matchs de championnat et 4 en Coupe d'Europe, j'ai pris de l'expérience par rapport à ces matchs de haut niveau. Et j'espère continuer à en prendre et à franchir encore les paliers. Avant d'avoir sa chance en bleu, Mandanda va devoir affronter une concurrence terrible. Coupet, Landreau et Frais. A eux 3, ils ont joué plus de 1000 matchs de première division, 100 fois plus que le Néo-Marseillais. Je ne cherche pas de quoi me comparer. J'essaie moi d'être performant avec mon style, avec mes qualités, avec mes défauts, avec tout ce que j'ai. Et d'apporter un maximum à l'Olympique de Marseille. Et puis voilà. Les récents déboires de Sébastien Frais feront peut-être les affaires de Mandanda. Mais avant, il devra confirmer dans la durée. La façon, le plus dur, c'est de confirmer. C'est déjà de nous sauver d'où on est. Ça ne ferait plus grand bien. Il ne faut pas se cacher, le plus dur attend. Maintenant, si Mandanda est fort mentalement, il s'en sortira sans aucun problème. L'OM devra bientôt gérer le retour de Carasso, mais surtout s'assurer des services de Mandanda, qui n'appartient pas à Marseille. En effet, le Havre est toujours propriétaire du joueur, prêté avec une option d'achat de 2,5 millions d'euros. A ce prix-là, c'est cadeau. Ah oui, n'oublie pas, clique sur le logo Téléfoot au milieu de ton écran pour ne rien rater du contenu exclusif de la chaîne. À la prochaine !